Salut tout le monde ! Salut ! Bienvenue sur MoiCopToi, la chaîne déjà en coopération avec Svennegeirus. Alors aujourd'hui, on continue de notre lancé sur les fameux jeux oldschool de chez Oldschool. Il s'agit donc de Metal Slug 3, un classique du beat-em-all d'action absolument génialissime qui est donc sorti en 2000. Et oui, quand même ! Développé par SNK ! Voilà, qui est quand même un classique dans la série des Metal Slug, dans les fameux gouffres afriques comme on a montré avec Blazing Star. Cette fois-ci, on est sur le 3 parmi une série de, je ne sais plus, 4 ou 5, peut-être même 6. Mais celui-là est un que je connais un petit peu moins, donc j'avais envie de pouvoir faire une petite vidéo test dessus. Toujours, j'utilise ma touche magique qui me permet de rajouter des crédits en boucle. C'est extraordinaire ! Et puis je te propose qu'on rentre directement dans l'action qu'on découvre comment ça se passe. Donc là, on a le petit out-to-play. Bon, vous voyez, c'est toujours avec les petits affichages comme si on était en train de jouer sur les touches ou des bandes d'arcade, ou directement sur NeoGeo. Donc, on a la possibilité de choisir un autre personnage. Si tu appuies sur Start, normalement, tu dois pouvoir choisir aussi. Celui-là ! Et puis, moi, je prendrais bien le mec avec les lunettes. Il y a la classe, ça ? Il est encore plus moche, mais c'est surtout celui le plus emblématique de la série, je trouve, en fait. Oh, je vais prendre celui-là, il a l'air bizarre. C'est une madame. T'as pris une blonde. Ah, d'accord ! Elle est vachement plus stylée quand tu l'as en tout petit. Alors, au niveau des graphismes et tout, on reste toujours dans un truc super sympa. D'ailleurs, même si c'est à date de 2000, vous avez remarqué qu'ils ont gardé le petit délire graphique. C'est la patte, quand même, qui est propre à cette série de jeux. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un jeu de défonceur de clavier, ou de touche, ou que ce soit. Donc là, attention, voilà, tu viens de te prendre un petit coup de pince. Ça, j'imagine qu'il ne faut pas se le prendre dans la gueule. Donc, le principe est quand même super basique. Ah, j'adore les décors. Ah, j'adore les dessins faits à la main. C'est génial, hein, comme on. Les petits crames. Je ne sais pas si on peut les choper. Ah, merde, c'est des bonus, tu... Ah ! Donc là, on peut envoyer des grenades, et sauter, et tirer. Donc, soit au-dessus, il y a un mec qui enlève son slip. Ah, d'accord, je n'ai pas trop compris, je croyais que c'était un ennemi. Tu ne connais pas la série des Metal Slug, la série des Metal Slug, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est tout le temps exactement la même chose. De gauche à droite, comme ça, on est des fous de la gâchette qui viennent, en gros, un peu sauver le monde. Et puis, il y a tout le temps des espèces de mecs en slip, je ne sais pas, des espèces de Robinson Crusoe qui se baladent sur la carte, comme ça. Eh, merde, moi j'ai à voir par une bulle. Ah, et puis quand on est au corps à corps, on peut aussi donner des petits coups de couteau, ou des choses comme ça. Ça dépend un peu des personnages. Il y a une aventuraire, comme ça, qu'on croit de temps en temps, qui nous laisse un petit bonus. Et puis, dans ces jeux de plateforme absolument géniaux, on trouve dans le décor, soit des espèces de prisonniers. Si on les sauve, ils nous donnent une petite lettre qui nous permet de gagner. Je veux descendre, moi. Comment est-ce qu'on fait pour descendre ? Comment est-ce qu'on fait ? C'est souvent un peu difficile dans ces jeux-là. Pour les premiers plans et tout ça, oui. Les premiers plans, on va aussi retrouver. Mais si tu vas sur lui, là, hop là, il va baisser son... Quel est-ce qu'il est dans le joueur ? Ah, d'accord. Et il t'a donné une nouvelle arme. Donc c'est un pote. Et donc c'était toujours très utile. Normalement, quand tu tires, là, tu vas dire, voilà, il faut qu'on se dépêche parce qu'on a un temps limité. Et puis, ça serait dommage de faire après... Ah oui, d'accord, un temps limité. Donc en fait, il faut qu'on trace. Alors pour ceux qui demanderaient, mais pourquoi est-ce qu'on ne tire pas en diagonale ? Bah, écoutez, il n'y a pas de diagonale. Comme dans tous les vieux jeux, il n'y a pas de diagonale. Il n'y a pas de diagonale. Et c'est pour ça que c'est vachement difficile de t'utiliser. Sauf que quand tu vas très très vite, tu pourrais tirer en diagonale. Regarde, regarde, quand tu tiens en haut, tu tiens sur le côté, ça fait un peu de la diagonale. D'accord. Bah, en fait, c'est parce que toi, tu as une arme un peu particulière, celle qui permet de voir un feu un peu continu. Ah, il m'a donné une pastèque. Ah, en tout cas. Et il a sauté à l'eau. Celui-ci. Ah, mais merde. Moi aussi. Ah, t'es pas très doué. Mais c'est bon, ça va. Normalement, je vais revenir. Ah bah, je suis tombé à l'eau, moi aussi. Je crois que j'allais tomber sur le truc. Donc là, je ne sais pas si c'est toi qui as aussi ton option. Là, il faut que tu utilises ton continu en appuyant soit sur Start, soit sur Select. Et puis comme sur Blazing Star, tu peux choisir ton petit personnage. Allez, je suis parti. Je vais revenir sur notre vaisseau. Et puis, il faut péter la gueule dessus. Ah oui, c'est bon, oui. Donc c'est quand même toujours des trucs de bourrin, hyper sympa. Il y a tes petits bonhommes cachés un peu partout. Le but étant de finir la carte de gauche à droite. Et on se bat toujours contre ces espèces d'ennemis qui sont un peu des parodies à ne pas du tout prendre au sérieux. Donc ça ressemble à des Allemands un peu de la Seconde Guerre mondiale. Toujours dans le délire un peu. Je crois qu'il y a des... D'ailleurs, c'est impossible de choper tous ces mobs, ces bombes qui ponchent de la fond. Une sorte de parodie un peu des nazis. Avec une icône, normalement d'ailleurs, on savait la croix gamée qui serait un petit peu changée. Pour bien montrer que c'est tout à fait un truc à prendre à la légère. D'ailleurs, ça se veut complètement con. Je sais que par exemple, je crois que c'est dans le 2. À un moment, à la fin du jeu, c'est une reprise d'indépendance day. Il y a plein de petites reprises de trucs d'actualité totalement con. On n'arrive pas à les sauver tous ces dommages parce qu'ils nous donnent tous une petite chône. Moi, je tire sur touche. Je sais même pas si... Est-ce que tu as remarqué que je t'ai transformé en gros ? Oui, j'ai remarqué. Je me demandais qui c'était. Je te tirais un truc. C'est une des petites spécificités de ce truc-là aussi. On retrouve dans plusieurs autres jeux aussi, selon comment tu interagis avec le décor. Si tu prends par exemple un gros gâteau et que tu bouffes trop, tu t'en trouves transformé. Tu peux aussi être transformé en mommie ou truc dans le genre. Là, je t'avais qu'une fourchette au corps à corps, tu vois. Excellent. Moi, je trouve qu'il a la classe à chez vous et je tire. Il y a la peau qui ondue, genre... Il est face à un ventilateur. Ah, merde ! Ouh là ! Putain, j'ai réussi à m'en sortir ? Qu'est-ce que je dois faire ? De vite monter la... Ah, merde ! En fait, c'est des véhicules dans lesquels tu dois sauter. Ah d'accord, oui, mais c'était en feu. Alors, je me suis vite cassée, moi. Alors, attention, tu peux envoyer des grenades, je sais pas si t'as remarqué avec le troisième bouton. Oula, je crois pas qu'il y ait de friend fire pour les... Ah, merde ! Alors, c'est bon qu'il n'y ait pas de friend fire dans ce genre de jeu. Donc, toute la difficulté, voilà, est de réussir à avancer, tout en évitant les trucs qui sont de la front, sauver les mecs qui sont là, prendre l'upgrade... Comment ils sont faits pour les sauver ? J'ai pas compris, c'est... En fait, il suffit de leur tirer dessus ou de passer à côté d'eux en... Ah, merde ! Alors, il faut que tu arrives à le balancer des grenades, qui est quand même un des trucs les plus costauds. Je vais prendre le premier, qui est encore plus moche. Je lance tout mon stock de grenades. Alors, là, tu vois, donc, un des éléments faciles qui nous permet de savoir si nous avons tous les ennemis, le truc très classique du... Ça devient rouge ! Bah, ça devient rouge. Ah, merde, je vais encore tomber en dessous. J'ai pas compris comment je tombe en dessous. Je lance toutes mes grenades, là. Et quand il est pas loin... Oula, heureusement que j'étais un peu encore un vincile de... Ah, non ! Je crois que ça peut durer longtemps, hein. Ah, merde ! Ah, ça fait exploser. Est-ce que t'as remarqué qu'on est en train de se battre ? Euh, oui, un espèce de... Un crâne mutant de l'armée. Ouais, avec des canons, je crois. Le truc tout à fait énorme. Ah, mais merde, mais de temps en temps, il a des petits coups d'accélération, c'est super difficile. Les petits détails qui me manquent aujourd'hui dans les jeux, c'est ces graphismes, ces fonds magnifiques. Absolument. Pixelisés, mais... Mais franchement, je suis super attaché, moi. J'adore, moi, ce style-là. Ces trucs en 2D, tu sais, j'adore. On peut jouer en co-op jusqu'à 2 joueurs, donc ça, c'est exceptionnel. Les jeux en co-op sont quand même un style qui est quand même assez difficile à obtenir. Moi, personnellement, s'ils continuent à faire des jeux en co-op, même avec des graphismes tout pourri de l'époque, je serais tout aussi content. Ah, ça y est, là. Il nous a pendu un oiseau, qui... Il a sorti un oiseau de son slip, avec... qui est dans son nid, et qui est en train de pousser les oeufs pour les faire se suicider, je crois. C'est un peu flippant. Ouais. Ils avaient de l'imagination à l'époque, hein ? Ouais, effectivement. Mais d'ailleurs, celui-là date de 2000, mais la série est donc beaucoup plus vieille. Et puis, Metal Slug, c'est vrai que pour ceux, quand même, qui sont un peu habitués aux jeux d'arcade, c'est quand même un grand classique. Je te propose qu'on fasse encore le deuxième monde, parce qu'effectivement, comme Blazing Stars, ce sont toujours le même principe, des jeux qui s'unissent très rapidement. Oh, je suis mourue avec un... Je me suis pris la foudre, je crois. On va réapparaître. Donc, on se fait taper par des onduits. Non, non, par la foudre. Par la foudre ? Bah, écoute, c'est pas possible. Alors là, on se traîne le cul, mais... Ça se fait transformer en... En zombies. Oh, c'est dégoûtant. C'est dégueu. C'est ça qui est vachement sympa. Je vais prendre celui-là. Allez, je... Il apparaît. Ah, merde, j'ai pris une nana. Non, c'est pas grave. Donc, ceux-là, ils sont super postaux et une vomise dessus. Ouais, donc, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe à ne pas faire toucher une seule fois. Ça change un petit peu, mais c'est toujours des trucs qu'on retrouve dans toute la série. Avant, c'était les momies. Là, c'est les zombies. On peut pas les sauver, eux, là. Non, on peut pas les sauver. Ils sont là, en train de meubler et tout. Ouais, d'accord. J'adore leur gueule très répétitive. Voilà. Il y a un boomer ! Merde, on ne voit pas la cordette. Je me le perde. Mais t'as bommé de super. C'est un boomer. Ah là là là. On voit d'où vient l'aspiration des gens qui ont fabriqué des jeux super comme la cordette et compagnie. Donc, vous voyez que la difficulté vient très, très vite avec le fait qu'on a une portée limitée ou autre chose. Plus c'est vieux, plus c'est dur. Plus c'est vieux, plus c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Oh, merde ! J'ai bien de dégueuler du sang. Donc, c'est l'équivalent de la nouvelle grenade. Super. Ah, génial. Génial. Superbe. C'est totalement cheaté. Alors, vas-y, reprends tes continues pour pouvoir me rejoindre. Bon, je laisse l'option derrière nous. On n'est pas super rapide, hein, des gens. Non. Bah, d'ailleurs, ça peut-être qu'on se grouille, non ? On va peut-être avancer un tout petit peu. Donc, les armes qu'on ramasse, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne peut pas les spammer autant qu'on veut vraiment parce qu'on a des missions limitées sur les armes particulières qu'on ramasse. Là, tu vas ramasser un steak, je crois. Je ne sais pas si les jambouilles... Ah, merde. Ils sont super chauds. Je me suis refait bouffer. Je n'ai pas trop compris. En fait, tu t'en refais choper. Mais attends, je vais le vomir du sang à la gueule. C'est quand même... Elle est quand même super vivante. C'est vraiment chaud, le coup. Et tu peux ramasser... Je me traîne à mort, regarde. Attends, je revomis un peu du sang... Ouh là là ! Attends, je vais leur vomir du sang dans la gueule derrière. C'est dégueulasse. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Et tu peux ramasser plein de petits objets super marrants, genre... Des zoos, des pommes saloperies qui sont là, justement, pour... Attention derrière toi ! Mais je suis mort, en fait. Ah, t'es mort ! Ah, bien, bien ! Mais ils sont super difficiles parce qu'on se traîne le plus très rapidement et puis on a beaucoup de mal à avancer. Alors là, on tombe sur les fameuses espèces de soldats, là. Et comme l'écran ne peut pas avancer, je sens, voilà, la face des saloperies. Ceux-là, ce fameux groupe de petits hélicoptères avec le chef qui est en roue, on le retrouve sur tous les épisodes de la série, je crois. Bah oui. Alors, attention. Oh, voilà. Il ne faut pas chercher les... Ouh, le lance-flamme, ça peut être très pratique, ce truc. Là. Ah, j'aime bien les trucs de bois, hein. Ah, merde, je te l'ai cliqué. Alors, je suis dévouée. C'est pas grave, c'est pas grave, moi, je me... Donc là, il faut qu'on se défendre. Ça, ça donne des points. Il y a quand même une rejouabilité absolument incroyable sur ces jeux-là parce qu'on ne s'enlasse pas, quoi. Ça fait partie des jeux du... Plus on en fait, plus on a envie d'en buter et plus on vient bon, quoi. Et plus on vient bon, plus on en fait, plus on a envie d'en buter. C'est le cercle sans fin, quoi. C'est génial. J'ai envie de dire, c'est le défouloir par excellence. C'est le défouloir par excellence. Les vieux jeux, comme ça. Alors, normalement, tu peux t'amener. Voilà, il faut qu'on s'attende. On a quand même pas mal de bombes encore. Ouh là là. Envoie des petites grenades avec moi. Attention, recule, recule, parce que tu es un peu lente en zombie. Et puis, je crois qu'il s'adapte à notre vitesse de déplacement avec ma vie. C'est dégueulasse. Tu te vides littéralement. Alors là, je vais vous mettre un ébouin de cœur avec un zombie intérieur. Attends, j'arrive. Laisse-moi tuer des trucs parce que... Ah bah, voilà, ça bouge, je suis morte. C'est bon, t'es remorte. Et comment je suis censé le péter, celui-là, avec mes petits trucs, là ? Il envoie des missiles... Là, je suis un peu coincé dans l'autre bord. Donc, toute la difficulté consiste à réussir à buter les ennemis sans l'axe diagonal. Et c'est quand même ça qui est vachement marrant. Parce que c'est vrai que c'est très contraignant, mais ça donne un aspect au gameplay qui est plus dur et qui limite signe une marque de fabrique de la série, quoi qu'il y a assez sympa. Non, j'aime beaucoup. Alors, on avance à me passer. Ah, c'était donc là aussi, c'était un peu plus compliqué, les trucs. Ah, pourtant, on était en 2000, mais ils ont fait exprès de vouloir que ça, parce que la série est tellement jouissive. Oui, c'est vrai que 2000, c'est vrai. Enfin, et encore. T'es encore en zombie, mais c'est pas possible. Tu passes ton temps à faire bouffer. Est-ce que tu sais, je me rappelle de certains jeux de cette époque-là, bon, là, c'est gauche à droite. Il n'y a pas de profondeur, mais au niveau des premiers plans, arrière-plan, tout ça, il y avait plein de gins à cette époque aussi. Mais là, franchement, sur cette série-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher, à part peut-être le niveau des difficultés absolument dingue, qui nécessite encore énormément de pièces dans sa poche. Ah, merde, si le décapité, je me disais, c'est bizarre, il est en train d'essayer de venir du sang, mais c'est encore un nouveau truc, et en fait, c'est juste qu'il perdait sa tête si je m'étais pris un coup. Mais ceux-là sont super violents, on les a dit, c'est un peu dégueulasse. Je ne sais pas si vraiment s'il y a des épisodes de la série qui sont mieux que d'autres. Moi, j'ai une petite préférence pour le deuxième, qui, en fait, ils se ressemblent tous comme deux gouttes d'eau, mais c'est vrai que ça fait du bien de changer de décor un petit peu. Dans les autres, on fait des égouts, là, on est un peu plus dans la forêt sur le départ. De toute façon, dans chaque monde, ça évolue énormément. Il y a des boss qui sont quand même assez difficiles, comme vous avez pu voir, avec le gros de crabe géant qui nous suivait. Ah, bah tiens, d'ailleurs, là, on est au niveau d'un crash lunaire, là. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Oh, des extraterrestres bien. Ah, des zitties, mais avec une tête de lombric. C'est dégueulasse. Vas-y, tatane, tatane. C'est bizarre, là, on a l'axe de vent, donc il faut éviter les grosses boules lumineuses. Donc, en fait, ça fait partie de ces jeux comme les Shoot Them Up, où il fallait les tirer comme un malade. Et ça va avoir sous les deux en même temps. On est trop nus. Ensuite, le continue. Il fallait, oui, donc, que j'ai utilisé que tu allais shooter comme un malade sans regarder où on tire et juste éviter, en fait, cette nouvelle technique qu'on développe tous au fur et à mesure qu'on joue, qui consiste, voilà, à taper sans faire gaffe au fur et à mesure parce qu'on est quasiment sûr qu'on touchera un truc et juste éviter, en fait, pendant que l'écran nous fait avancer au fur et à mesure avec le scrolling. Là, alors, il faudrait aussi profiter d'envoyer toutes nos grenades parce qu'elles réapparaissent à chaque fois qu'on meurt et c'est quand même le truc qui fait le plus mal. Donc là, c'est quand même pas super compliqué pour le moment et puis je propose que juste après ce boss, si jamais on arrive à le buter, enfin, tout de suite, c'est prévu qu'on arrive à le buter, attendez, on est super balèze et surtout, on a des émissions et des émissions. Ah, merde ! Alors là, il faut récupérer le H, utilise son continue. Merde, j'ai plus la P. Ça m'énerve, j'ai l'impression de jamais être morte pour cette fois que vous avez joué. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû prendre le personnage fumeur bien parce que c'était peut-être un point de repère pour toi, la queue de cheval. Allez, on lui pète la gueule. Ah, c'est bon les mains ? Non, il n'y a rien de faire un truc. Ils perdent en nombre au fur et à mesure. Comment j'ai dit ça ? Donc en fait, il faut bien jouer avec le placement. Ça fait partie de ces jeux encore une fois où il faut les avoir fait pas mal de fois pour connaître les strats de chacun des boss si on peut appeler ça des strats. C'est vrai que c'est des vrais strats, selon moi. Je passe entre deux goals. Non, c'est pas possible. Je réappareil le truc. Utilise son continue. Et puis, il reste le dernier. Du coup, je pense qu'on arrête là parce qu'on a montré quand même pas mal de trucs. Ouais. Assez répétitif, mais vous voyez, c'est quand même toujours aussi sympa. Voilà, du coup, on vous laisse là. On vous dit à très bientôt et on vous fait des gros bisous. Gros bisous. Ciao.